Un milliard de voitures comme celle-ci circulent à travers le monde et autant de pots d'échappement. Rien qu'en France, un million de tonnes d'oxyde d'azote sont produites chaque année, dont la moitié est due aux voitures. Et bien ici, dans ce centre de recherche, des chercheurs ont trouvé un produit qui s'appelle le Noxair, qui serait capable de piéger ces oxydes d'azote. Suivez-moi. Alors comment marche ce procédé chimique qui permet non seulement aux chaussées, mais également aux murs anti-bruits, de piéger les monoxydes d'azote qui sortent des pots d'échappement ? Et bien c'est simple, ici on a un bout de chaussée, ici on a un coulis qui contient du dioxyde de titane. Associé aux rayons du soleil, c'est-à-dire aux ultraviolets, se crée une réaction chimique qui piège ces monoxydes d'azote et évite les pics de pollution. La fabrication du Noxair, c'est une véritable recette de cuisine qui a pris des années dans ses centres de recherche. Le dioxyde de titane, l'élément principal, mélangé à du ciment, et puis différentes espèces de granulats, dont du sable, de la fibre de cellulose pour mettre le produit en surface, du colorant et de l'eau. Et notre produit donc est prêt à être étalé sur la chaussée. Et bien on travaille. Alors au centre d'essai, on essaye les différents supports, il y en a de toutes les couleurs, des grilles foncées, des grilles claires, et ça permet de tester les adhérences, l'efficacité du produit, enfin tout quoi. Voilà notre laboratoire en vraie grandeur. On fait venir du gaz comme s'il sortait d'un pot d'échappement, et on analyse le gaz à la sortie avec ou sans le procéder. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait photocatalysé, c'est-à-dire les rayons du soleil. Alors lorsque je mets une plaque pour cacher les rayons du soleil, on voit que la pollution est à son maximum. Lorsque je retire la plaque, les rayons du soleil attaquent le revêtement, et on voit sur la courbe qu'il y a une pollution qui diminue d'à peu près 80%, ce qui est énorme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !